Quand tu rencontres un type comme ça, ne le laisse jamais partir. Quand tu rencontres le mec qui te rappelle après que tu lui as raccroché au nez, ne le laisse pas partir. Quand tu rencontres le mec qui ne te laisse pas aller au lit en colère et qui reste debout juste pour régler le problème, ne le laisse pas partir. Quand tu rencontres le mec qui conduit des heures juste pour te voir et passer du temps ensemble, ne le laisse pas partir. Quand tu rencontres le mec qui te surprend juste comme ça et qui ne se soucie pas de savoir si c'est réciproque, seulement que ça te rend heureuse, ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir s'il ouvre les portes et sort les chaises et prend ton manteau. Ne le laisse pas s'il est celui qui prend toujours l'addition. Ne le laisse pas partir s'il veut être celui qui te prouvera que la galanterie n'est pas morte. Ne le laisse pas partir s'il adore sa sœur et parlant bien de sa mère. Ne le laisse pas partir s'il s'excuse parce qu'il est assez viril pour savoir qu'il a fait une erreur. Ne le laisse pas partir s'il n'arrête pas de te dire que tu es belle. Quand tu rencontres le mec qui essaie de rester à tes côtés, même quand tu es difficile, ne le laisse pas partir. Quand il veut rencontrer ta famille et traite bien tes parents, ne le laisse pas partir. Quand il te veut dans son avenir et qu'il n'évoque pas le passé, ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir s'il n'a pas peur de te montrer exactement ce que tu veux dire pour lui. Que ce soit par des actions ou des gestes simplistes, comme de tenir la main ou de te serrer contre lui pour embrasser ton front. Ne le laisse pas partir s'il est quelqu'un sur qui tu peux compter et qui ne te laissera jamais tomber. Ne le laisse pas partir si c'est à lui que tu ne peux pas arrêter de penser. Celui à qui tu veux parler tout le temps. Celui qui te manque avant même qu'il parte, car vous devez bientôt vous quitter. Ne le laisse pas partir s'il est celui dont tu ne peux pas arrêter de parler. Quand tu rencontres un mec qui reste debout juste pour s'assurer que tu es bien rentré chez toi, ne le laisse pas partir. Quand tu rencontres un mec qui ne cherche pas à te piéger, tu ne le laisses pas partir. Quand tu rencontres un mec qui n'aime pas les gens qui te traitent mal, ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir s'il ne joue pas avec toi, mais a essayé de te conquérir avec honnêteté. Ne le laisse pas partir s'il n'a pas peur d'admettre qu'il t'aime. Ne le laisse pas partir s'il tient parole et ne s'en sert pas pour peindre des mensonges. Parce que les bons et honnêtes types comme eux existent. Ils sont rares et difficiles à trouver, mais ils sont là. Ne le laisse pas partir s'il te respecte et ne voudrait jamais te faire du mal. Quand la pensée de toi en souffrance lui brise le cœur, ne le laisse pas partir s'il envoie des fleurs, même s'il déteste les clichés. Ne le laisse pas partir s'il te demande de danser un slow, même s'il a deux pieds gauche. Ne le laisse pas partir s'il est prêt à faire n'importe quoi pour toi à n'importe quel moment. Celui qui répond à deux heures du matin et dit qu'il sera là, il ne faut pas le laisser partir. Quand tu rencontres un gars qui te donne envie d'être une meilleure personne, plus gentil, plus douce, plus honnête, ne le laisse pas partir. Parce que ce genre de gars est difficile à trouver. Valorise-le, apprécie-le, aime-le avec tout ce que tu as. Des types comme eux sont exploités et pensent qu'ils doivent changer. On gâche les gentils qui arrivent après ceux qui nous font du mal. On gâche les gentils parce qu'ils pensent que c'est eux qui font quelque chose de mal. Mais en réalité, ils font tout ce qu'il faut. Mais quand tu rencontres un gars comme ça, il t'apprend que l'amour n'est pas un jeu où ton cœur est le pion. Il t'enseigne que l'honnêteté et la vulnérabilité ne sont pas une faiblesse. Il t'apprenne qu'il n'y a rien de mal à se soucier des autres. Quand tu rencontres le mec qui répond immédiatement sans y penser à deux fois. Quand tu rencontres le mec qui n'arrête jamais d'essayer de te séduire, même si tu es déjà à lui. Quand tu rencontres le gars qui est bon, prends conscience de sa valeur. Parce que les gentils ne sont pas ceux qui ont besoin de changer. Ce qu'il faut changer, c'est notre appréciation et la réalisation de ceux qui pourraient être sous notre nez. Parce que même si chaque fille mérite ce qu'il y a de mieux, elle est gentille d'être félicitée pour ce qu'ils sont. Alors, ne le laisse pas partir. Parce que je te jure que si tu trouves un type comme ça, tu regretteras de l'avoir laissé partir. Sous-titrage Société Radio-Canada